Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à étudier les variations d'une suite arithmético-géométrique. Alors cette vidéo fait suite à une autre vidéo qui nous a permis d'établir l'expression de la suite dont on va parler en fonction de n. Je t'invite à regarder cette vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Ok, on rappelle la situation, donc on a une suite arithmético-géométrique Un qui est définie par Un plus 1 est égale à 1,03 Un plus 300 et de premier terme Un0 égale à 5000. Donc c'est bien une suite définie sous la forme Un plus 1 égale à A Un plus B comme toutes les suites arithmético-géométriques. On voudrait donc étudier les variations de cette suite, c'est-à-dire savoir si elle est croissante ou décroissante. Et bien pour cela on dispose d'une propriété qui nous dit que, et bien si Un plus 1 est plus grand que Un, nécessairement cette suite est croissante, puisqu'on voit bien que si Un plus 1 est plus grand que son précédent, et ceci est vrai à n'importe quel rang, forcément la suite elle grandit. Alors que si à l'inverse Un plus 1 est plus petit que Un, et bien ça veut dire qu'un terme il est plus petit que son précédent, donc la suite elle va descendre, elle va devenir de plus en plus petite, elle est donc décroissante. Et bien dans la pratique, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas regarder si l'un est plus grand que l'autre, mais on va faire la soustraction des deux, on va faire Un plus 1 moins Un, et on va étudier le signe de ça. Si Un plus 1 moins Un est supérieur à 0, on se trouve dans le premier cas, et si Un plus 1 moins Un est inférieur à 0, et bien on se trouvera dans le deuxième cas. Donc calculons Un plus 1 moins Un. Et pour cela on va utiliser l'expression qu'on a trouvée dans la précédente vidéo, pour effectuer la différence des deux. Alors cela donne 15 000 multiplié par 1,03 puissance n plus 1, puisque je suis dans le cas où c'est Un plus 1, moins 10 000, moins 15 000, multiplié par 1,03 puissance n, moins 10 000. Voilà. Alors, moi je vais gagner une ligne, je vais distribuer ici le moins sur mes deux termes, donc si je distribue le moins ici, et bien ça fait moins, et si je le distribue sur le moins 10 000, ça me fait moins par moins qui me donne plus. Voilà. De cette façon-là, je vais tout de suite pouvoir me débarrasser des 10 000, puisqu'ils sont de signes opposés. restent 15 000 multiplié par 1,03 puissance n plus 1, moins 15 000 multiplié par 1,03 puissance n. J'ai du 15 000 ici, j'ai du 15 000 ici, on va donc factoriser par 15 000. Ce qui donne 15 000, multiplié par 1,03 puissance n plus 1, moins 1,03 puissance n. Alors, bien ici, dans 1,03 puissance n plus 1, j'ai du 1,03 puissance n. Je vais le noter à côté. 1,03 puissance n plus 1, c'est 1,03 puissance n multiplié par 1,03 puissance 1. On est bien d'accord ? 1,03 puissance n fois 1,03 puissance 1 égale 1,03 puissance n plus 1. J'additionne ici les exposants. Donc, du coup, je peux enlever le 1. Ce qui veut dire que ceci, c'est 1,03 puissance n fois 1,03. Remplaçons-le. 15 000 multiplié par 1,03 puissance n multiplié par 1,03 moins 1,03 puissance n. J'ai donc du 1,03 puissance n ici et du 1,03 puissance n ici. Je vais encore pouvoir factoriser par 1,03 puissance n. soit 15 000 multiplié par 1,03 puissance n comme je viens de le dire multiplié par... Qu'est-ce qu'il me reste ? Eh bien, ici, une fois que j'ai pris 1,03 puissance n, il me reste juste l'autre facteur. Donc, 1,03 moins... Et ici, j'ai tout pris. Et on sait que quand on a tout pris dans un facteur, il reste toujours 1. Pourtant convaincre, redéveloppe. 1,03 fois 1,03 moins 1, ça fait 1,03 puissance n fois 1,03. Je retrouve ça. Moins, moins. 1,03 puissance n fois 1. 1,03 puissance n fois 1, ça donne bien 1,03 puissance n. Ceci, ça se calcule. 1,03 moins 1, eh bien, ça donne 0,03. Quand je calcule ceci, et donc, j'aurai 15 000... Bon, je vais quand même le détailler. Donc, ça fait 15 000 multiplié par 1,03 puissance n multiplié par 0,03. Et quand je calcule ici 15 000 fois 0,03, ici, ça fait 450. 450 multiplié par 1,03 puissance n. Bon, là, évidemment, on ne peut pas aller plus loin, mais de toute façon, ce n'est pas grave, parce qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Car 450, c'est un nombre positif. 1,03, c'est un nombre positif. Je mets un nombre positif à la puissance n. Ça reste un nombre positif. Autrement dit, tout ceci est strictement positif. Autrement dit, eh bien, un plus 1 moins un est donc strictement positif. C'est-à-dire, un plus 1 est strictement supérieur à un. Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, si un plus 1 est plus grand que un, ça veut donc bien dire qu'à n'importe quel rang, un terme est plus grand que son précédent. Eh bien, si c'est le cas, la suite un est croissante. On peut conclure. Voilà. Et cette séquence est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada